C'est comme si j'étais en colère contre l'enfant que j'étais, contre cette petite chose puérile, comme si je n'arrivais pas à lui pardonner de ne pas avoir reconnu à temps le visage de l'horreur, le monstre. Je m'en veux de ne pas avoir pressenti dans quel guépier je me fourrais et surtout d'avoir dit oui sans réfléchir. Je n'étais pas une nationale socialiste convaincue. Quand je suis allé à Berlin, j'aurais pu dire non, je ne veux pas participer à tout ça, je ne veux pas être envoyé au quartier général du fureur. Mais je ne l'ai pas fait. La curiosité l'a emporté. Je ne pensais pas que le destin me précipiterait ainsi dans un rôle auquel je n'aspirais pas. Malgré tout, j'ai du mal à me le pardonner. Ces dames sont arrivées. Autorisation confirmée. Elles peuvent passer. Mesdames, par ici s'il vous plaît. Vous allez devoir patienter un petit peu. Le fureur donne à manger à sa chienne puis il vous recevra, mesdames. J'ai une question, excusez-moi. Je voulais savoir comment nous devons saluer le fureur ? C'est le fureur qui vous saluera d'abord. Contentez-vous de répondre à elle, mon fureur ? Mais on ne fait pas le salut. Je crois, mesdames, que ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, le fureur recrute une secrétaire, pas de nouveaux soldats. Devant lui, soyez naturel et si possible spontané. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Mon fureur, les dames de Berlin sont arrivées. Permettez-moi d'abord de vous remercier, mesdames. de vous être déplacés en pleine nuit jusque-là. Mais vous savez bien que, malheureusement, en temps de guerre, on est rarement maître de son temps. Comment vous appelez-vous, mademoiselle ? Je m'appelle Margaret Lorenz, haïn, mon fureur. D'où êtes-vous originaire ? De Fulda, haïn, mon fureur. Et vous, vous êtes ? Je m'appelle Ursula Poudkamera, haïn, mon fureur. Allons, inutile de vous embarrasser de toutes ces formalités, mon enfant. Vous venez d'où ? De Francfort-sur-le-Main, mon fureur. Je m'appelle Anna Potrovski, et moi, je suis de Berlin. Pour être tout à fait exacte, je suis née à Panko. Edwige Prandt, de Kralseheim, en Swap. Et vous, vous êtes ? Kaudel Hums, je viens de Munich. Une municoise. Bien, mademoiselle Hums, vous venez avec moi. Ma petite Blondine ne vous fera pas de mal, mademoiselle. Elle comprend tout. D'ailleurs, elle est plus intelligente que les hommes, vous savez. Tenez, installez-vous confortablement. Il ne faut pas vous inquiéter, mademoiselle. Je fais quantité de fautes quand j'écris. Jamais vous n'en ferez autant que moi, c'est certain. Ne paniquez pas. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous tant ? J'ai 22 ans, mon fureur. Mes chers compatriotes allemands et allemandes, camarades du parti. Il est, à ma connaissance, très rare qu'un homme puisse, au bout de 20 ans, s'avancer avec assurance devant ses fidèles, sans jamais avoir dû, au cours de ses 20 années, apporter le moindre changement à son programme. Mademoiselle, je vous propose de recommencer. Ça a marché, ça y est, il m'a engagée. C'est parti ! Mettez les caisses à l'abri ! Attends ! C'est des tiens d'artillerie. Les folles, pourquoi ils utiliseraient l'artillerie ? Mais si on dirait bien, elle a raison, ce ne sont pas des bronses, c'est l'artillerie. Ce sont les russes ! Vous parlez d'une surprise le jour de son anniversaire ? Que se passe-t-il pour Octave ? Ces tirs, d'où viennent-ils ? Mon fureur, je vous souhaite un bon anniversaire. Mon fureur, le centre de Berlin est sous le feu de l'artillerie. Des obus se sont écrasés sur la porte de Brandebourg, sur le Reichstag et sur la gare de Friedrichsrasse. Mais enfin, d'où viennent ces obus, bon sang ? Nous n'avons aucun renseignement. Je parlais justement à Kohler. Kohler ? Passez-le-moi. Kohler ? Vous savez que Berlin est pris sous le feu de l'artillerie ? Non. Vous voulez me faire croire que vous n'entendez pas les tirs ? Non, je suis arrivé par Merder. C'est la panique ici ! Est-ce que les russes se seraient emparés du pont de chemin de fer sur l'Oder ? L'ennemi n'a pris aucun pont de chemin de fer sur l'Oder. Il ne s'agit pas de tirs de longue portée. Selon le poste de commandement de la défense anti-aérienne installée à Tsoho, il s'agirait d'obus d'un calibre de 10 à 12 centimètres seulement. Les russes ont pris position à Martsan, aux dernières nouvelles. Ce n'est qu'à 12 kilomètres du centre-bile, c'est pas possible qu'ils soient déjà si près. Comment ont-ils pu progresser aussi vite ? Tous les chefs de la Luftwaffe mériteraient d'être fusillés immédiatement ! C'est inouï, tout à fait inouï. Les russes sont à moins de 12 kilomètres du quartier des ministères. Et aucun de vous n'a jugé utile de m'en informer ! Mon Führer, peut-être s'agit-il vraiment d'artillerie de longue portée. Les russes tiennent peut-être le pont de chemin de fer sur l'Oder. C'est absurde ! Ce Himmler n'est qu'un imbécile et n'est un orgueil démesuré. Des pontifs ! Ils se prennent pour qui ? J'ai envie de vomir quand j'observe leur manège. Il paraît que le Führer va déclencher le plan Klausowitz. Berlin en première ligne. Il ne tiendra pas longtemps, Berlin est perdu. Si le Führer reste ici, tout le Reich s'effondrera avec lui. Il faut absolument l'en dissuader. Pourquoi n'essayez-vous pas de parler à Even ? Le Führer l'aime bien, c'est le seul diplomate qui puisse l'influencer. Even a tout essayé, le Führer ne reviendra pas sur sa décision. Et votre belle-sœur, elle pourrait peut-être le convaincre. Pourquoi pas ? Alors, Fegelheim, vous êtes bien marié à la sœur d'Eva Braun. Vous êtes presque un parent du Führer. Il faut tout essayer. Berlin ne va plus résister très longtemps. Vous êtes encore jeune. Vous allez avoir un enfant. Vous voulez mourir ici ? À Berlin, jamais. Messieurs, le Führer ! Messieurs, le Führer ! Allez ! Et qu'est-ce qui se passe ici ? On fait le ménage et on décampe. Hein ? Le plan Klauswitz a été déclenché. Tous les ministères et tous les bureaux de la Wehrmacht quittent Berlin. Et qui va s'occuper du ravitaillement de la population et des soldats quand tout le monde aura vidé les lieux ? Je m'en demandais trop, professeur. Mais c'est insensé ! Ah, ce cher professeur ! Je refuse que mon administration soit évacuée. Tiens donc, et de quel droit ? Il n'y aura plus personne pour organiser le ravitaillement de Berlin. Un bon soldat ne se laisse pas mourir de faim, voyons. Oui, et quand la ville entière est à peu et à cent, comment procède votre soldat pour se ravitailler ? Ce sont les civils qui sont privés de leur ration. J'en refuse les responsabilités. C'est un ordre du Führer, professeur ! Mon secteur administratif est placé sous les ordres de Himmler et de la SS. Mais en tant que médecin, je suis rattaché à la Wehrmacht. Et elle n'a pas encore quitté la capitale. Ne l'oubliez surtout pas. Puisque le professeur veut rester à Berlin, qu'on lui procure le mandat qu'il lui faut pour circuler ! Rompé ! Editor loss Tout pour l'Allemagne, eighth man Führer. Mon Führer, je... Heid, Flut. Elles n'ont qu'une hâte et de filer de sauver leursRoux. Ceux qui me débattent de chez eux, c'est leur hypocrisie. C'est ici. Devant lui, c'est Sikhan et dans son dos, tu peux le mettre où je pense. Mon fureur, je vous en conjure, fuyez Berlin. Partez, il n'est pas trop tard. Fuir Berlin ? Evel, approchez, je vous prie. Mon cher Evel, vous êtes d'accord ? Il faudrait prendre contact avec les alliés. Faire de la politique. Tout à fait. Nous devrions faire de la politique. De la politique ? Je ne m'occupe plus de politique. C'est répugnant la politique. Vous aurez bien assez de politique à faire quand je serai mort, vous allez voir. Mon fureur. C'est bon, mon cher Himmler. Mon fidèle, Heinrich. C'est bon. Partez, si vous voulez. Entre nous, il est vraiment à bout. Rien d'étonnant. Que peut-on espérer d'un homme qui ne boit pas, ne fume pas et qui ne mange végétarien ? Un peu de sérieux, Fegelein. Je vais devoir prendre les choses en moins rapidement. Berlin va tomber, et c'est souvent les jours qui viennent. Si le fureur vient à mourir, avec qui croyez-vous que les alliés négocieront, Fegelein ? Comment pouvez-vous être aussi sûr que les alliés accepteront de négocier avec vous ? L'Ouest a besoin du nazisme et de mes SS pour rétablir l'ordre en Europe. Il me suffit de passer une heure avec Eisenhower, et il sera convaincu. J'ai déjà des contacts. Si j'étais vous, je ferais attention. C'est de la haute trahison. Si vous saviez, Fegelein, j'ai d'autres soucis en ce moment. Quand je verrai Eisenhower, qu'est-ce qui vous paraît le plus approprié ? Le salut hitlerien ou la poignée de main ? Tiens, tiens. Alors ? J'espère, quel bon vent vous amène ici ? Messieurs, je sais bien que vous êtes sur le départ, mais j'ai à vous parler. D'après les ordres du Führer, toutes les installations civiles doivent être… Pardon, mon cher ami, mais je n'ai pas le temps. Pourquoi ne pas venir me voir à Ewenlichen ? Je vous laisse, J'espère, mes hommes et moi-même regagnons le nord du Reich pour contre-attaquer et sauver Berlin des Russes. Voyez-vous, J'espère, les bombardements qui détruisent nos villes ont aussi leur bon côté. Il est beaucoup plus facile de déblayer des gravats que d'avoir à tout raser soi-même. Je suis sûr qu'après la victoire, la reconstruction du pays pourra se faire en un rien de temps. Combien de milliers d'heures avons-nous passé, vous et moi, sur ce splendide projet ? Vous êtes un architecte de génie, J'espère. Si, si, j'insiste. Vous et moi sommes les seuls à savoir que le Troisième Reich ne peut pas vivre que de ses magasins et de ses usines. Il ne peut pas être fait uniquement de gratte-ciel et de grands hôtels. Non, le Troisième Reich sera le temple des arts et de la culture, qui perdureront pendant des millénaires. Voyez les villes de l'Antiquité, à Campol. Voyez les villes du Moyen-Âge avec leur cathédrale et vous comprendrez ainsi de quoi a besoin l'humanité, d'un centre de gravité. Voyez, j'espère. Telle a toujours été ma vision. Et elle est intacte chez Rami. Bon, Führer, si vous voulez que ces projets deviennent agents en réalité, il faut quitter Berlin très vite. Eva, dis quelque chose, enfin. C'est lui, le Führer. Il sait ce qu'il fait. Je vous en supplie, quittez Berlin, tout le monde le dit. Les rues s'approchent, il faut vous dépêcher. Chers enfants, c'est hors de question. Je ne peux pas faire ça. J'aurais l'impression d'être un moine tibétain qui agite bêtement un moulin à prière vide. Je ne bouge pas de Berlin. C'est d'ici que je dois prendre une décision ou disparaître. J'espère. Vous n'êtes pas de cet avis. Quand le rideau tombera, il faut que vous soyez sur scène. Le Führer, il faut que vous soyez sur scène, il faut que vous soyez sur scène, il faut que vous soyez sur scène. Va-t'en, papa, laisse-moi ! Dis, petit, tu as quel âge ? 12 ans ? Et toi, 14 ans ? Et toi, vous jouez à la guerre. Vous feriez mieux de rentrer chez vous, jouer à autre chose. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne veux pas que mon fils touche une arme. Vous devriez être fiers de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a réussi à abattre deux chars. Le Führer en personne va lui remettre une décoration. Vous êtes tout jeune ? Vous avez combattu sur quel front ? Je n'ai pas encore eu cette tonnerre. C'est une grande chance de n'avoir connu encore aucun combat. Alors soyez sensés, s'il vous plaît. Renvoyez ses enfants chez eux. Quoi qu'il arrive, nous avons l'intention de tenir cette position contre l'ennemi. Quelle position ? Ouvrez les yeux ! Ce n'est pas une position, c'est un piège ! Les Russes vont arriver des deux côtés et vous prendre en étau. Vous ne pourrez même pas vous en fuir ! On ne fuira pas, on leur tirera dessus. Mais avec quoi ? On peut tirer avec les canons antiaériens. Les Russes marchent sur Berlin avec plusieurs armées. Comment combattrez-vous leurs chars ? Leur artillerie lourde ? Vous êtes complètement fous si vous croyez tenir cinq minutes sous leur feu ! Nous avons promis au Führer que nous le ferions. Enfin, vous ne comprenez pas, c'est fini. Nous sommes vaincus, c'est la fin du Reich ! Les Russes s'approchent ! Fuyez ! Si l'armée rouge se pointe et que vous êtes encore là, vous êtes tous foutus ! Au risque de me répéter, je dis que la 9ème armée doit se replier. Sinon, elle va être encerclée et anéantie. Nous devons immédiatement... La 9ème armée ne se repliera pas. Dites à Poucet qu'il doit se battre là où il se trouve. Mon Führer, dans ce cas, il ne tiendra pas longtemps. Il faut coûte que coûte repousser toutes les troupes soviétiques qui progressent au nord et à l'est pour les empêcher d'entrer dans le périmètre défensif. Nous allons donc mettre sur pied une impitoyable contre-offensive avec toutes nos forces vives. Avec quelles unités, mon Führer ? Le groupe Steiner va attaquer par le nord et il établira la jonction avec la 9ème armée. La 9ème armée n'est pas en mesure de faire mouvement vers le nord. L'ennemi a dix fois plus de troupes et il avance. Venk, on n'a qu'à venir en renfort avec la 12ème armée. Voilà tout. Mais mon Führer, la 12ème armée marche vers l'ouest en direction de l'Elbe. Dans ce cas, qu'elle fasse demi-tour immédiatement ! On ne peut pas découvrir le front de l'ouest. Yodel, mettriez-vous en doute le bien-fondé de mes ordres ? Il me semble m'être exprimé dans un langage on ne peut plus clair et net ! Tôt ou tard, les forces occidentales se rendront compte que nous seuls pouvons arrêter les bolcheviques qui sont à nos frontières. Nous constituons le dernier bastion contre les ordres asiatiques. Il faut que Berlin tienne quelques jours encore et après nous trouverons un arrangement avec les Américains. Ah, Monke, vous êtes là. Mon Führer ? J'ai mis en œuvre le plan Clausewitz aujourd'hui. Berlin est en première ligne et je vous nomme commandant des opérations. Vous assurerez la défense du quartier des ministères. Mon Führer, si Berlin est attaqué, nous nous battrons jusqu'au dernier homme, je vous le promets. Mais il y a plus de 3 millions de civils dans la ville. Il faut les évacuer très vite. Votre inquiétude est compréhensible, Monke. Mais il faut nous montrer intransigeant. Vous êtes conscients que nous n'avons nullement le temps de nous soucier du sort des civils. Mon Führer, permettez-moi de vous poser une question. Que vont devenir les femmes et les enfants, les innombrables blessés et les vieillards ? Écoutez, Monke, les civils n'ont pas d'importance dans ce conflit. Le Führer a perdu tout sens des réalités. Il déplace sur la carte des unités qui n'existent même plus. Le groupe Steiner, des formations dispersées, incapable de combattre. Et maintenant, il veut que Steiner attaque. C'est de la folie pure. Pourquoi ne lui avez-vous pas dit ? Il ne veut rien entendre. Enfin, qu'il... Vous le savez très bien. Il faut faire quelque chose. Vous êtes fous ? Il nous liquiderait comme Rundstedt et Guderian. Et alors ? Nous sommes des soldats. Nous avons prêté serment au Führer, que je sache. Cela nous interdit-il d'avoir une opinion sur le sujet ? C'est vous, Fegelheim, qui dites ça ? Vous, l'opportuniste, qui ne songe qu'à sa carrière ? Comment vous dites ? Dis-donc, où tu étais ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Mon Führer, vous avez devant vous la meilleure unité de destruction de blindés des jeunesses hitlériennes. Vous pouvez être fier de vous. Mon Führer, ce jeune garçon a détruit à lui tout seul deux blindés russes, au bazooka. Il s'appelle Peter Kranz. Deux blindés à toi tout seul ? Si seulement mes généraux avaient autant de courage que toi, mon garçon. Continuez, continuez. L'histoire a les yeux rivés sur vous. Et quand Germania se relèvera au milieu de ces ruines après la victoire du Reich, vous en serez les héros. Heil, Heil, à vous. Très bom, allez-vous. Fin... Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, je ne suis pas rassurée. Je préférais les bombardements. Mais qu'est-ce qui nous attend maintenant ? En tout cas, il m'a dit hier qu'il ne m'en voudrait pas si jamais je partais. Mais mademoiselle, mademoiselle, Charlie, vous n'y pensez pas ? Il est déjà abandonné de tous. Vous voulez aussi vous en aller ? Moi, il n'est pas question que je le quitte. De toute façon, je ne vois pas où j'irai si je sors d'ici. Parce que... toute ma famille et mes amis m'avaient mis en garde. Traudel, méfie-toi des nationaux socialistes. Si je rentrais, qu'est-ce que je leur dirais ? C'est moi, me revoilà. Excusez-moi. J'ai eu tort, mais là, je m'en suis aperçue un peu trop tard. On finit toujours par trouver une solution. À quoi pensez-vous, mon colonel ? Il faudrait y aller. Et où ça ? À vrai dire, il y a des tas d'endroits où on a besoin de nous. Venez tous là-haut, on va faire la fête. J'ai organisé une petite soirée. Venez vers moi. C'est la première fois qu'on fait une fête à la chancellerie. Venez, les amis. Aujourd'hui, je veux qu'on s'amuse. Peu importe où l'ennemi percera, il ne devra trouver qu'un désert, une terre ravagée. C'est la condamnation à mort du peuple allemand. Pas de courant, pas de gaz, pas d'eau potable, pas de charbon, pas de transport. Si vous détruisez voies ferrées, canaux, docks, écluses, navires, locomotives, vous vous rendez compte ? Vous renvoyez notre pays au Moyen-Âge. En donnant cet ordre, vous privez le peuple allemand de toute chance de survie. Si jamais nous devions perdre cette guerre, on s'en fout que le peuple allemand ne survive pas. Comprenez-moi bien, Jper. Je n'ai que faire des conditions indispensables à la survie la plus élémentaire de notre cher peuple allemand. Bien au contraire, je suis persuadé qu'il vaut mieux détruire ces choses-là. Puisque le peuple s'est révélé le plus faible, il est donc tout à fait normal qu'il soit radicalement éliminé. La nature est ainsi faite. C'est votre peuple. Vous êtes son fureur. Ceux qui survivront à ce combat, malheureusement, ne sont que les plus médiocres d'entre nous, car les meilleurs sont déjà tombés. Invitez, madame ! Voilà ! Oh, ne restez pas pour votre poing ! Allez, laissez ! Allez ! Baconderiez-vous cette danse ? Avec plaisir. C'est très bien. C'est très bien. Permettez, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut absolument quitter Berlin, Eva. Tu dois le convaincre, c'est important. Ou alors, pars avec moi. Eva. Tu vas mourir. Vous me faites danser ? Il n'y a pas quelqu'un pour nous jouer un morceau ? Je veux danser ! Moi ? Danser ! Vous avez un souhait particulier ? Un swing ! Non, c'est bon ! J'ai pas quelqu'un. Oui. Ça fait des 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 délais. Bon, bon ! Je ne sais pas. C'est pas quelqu'un pour l'un deur ! Pardon. Tout cela est tellement irréel. Comme dans un rêve, on aimerait se réveiller, mais on n'y arrive pas. Est-ce que je voudrais se me réveiller ? Tardin, j'ai mal au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Trandin. Trandin, bien. Reste pas là. Allez, viens avec moi. Non, je n'ai pas transféré mon poste de commandement. Je vous répète que je ne l'ai pas transféré. Qu'est-ce que vous dites vers l'ouest ? Mais pas du tout ! Les lignes d'ennemi sont à moins de 1000 mètres ! Mon général ! Allô ? Allô ? Allô ? Non, mon poste de commandement du sud-est vers l'ouest. Vous auriez peut-être dû y songer. Venez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin de votre aide. En quoi pourrais-je vous être utile ? Tout vient d'être évacué ici. Je me retrouve seul avec mon aide de camp dans le bâtiment des ministères. Je suis navré. Vous êtes médecin ? Oui, en effet. Écoutez bien, réquisitionnez un véhicule et apportez-moi médicaments. Porphine, pénicilline, bandage... Enfin, tout ce que vous pourrez trouver sur votre route. C'est compris ? Je vais me débrouiller. Faites vite. Merci beaucoup. Écartez-vous, s'il vous plaît. Je dois avoir le fureur, s'il vous plaît. À quel sujet ? Je dois être fusillé. Veuillez attendre un instant. Vos armes, je vous prie. C'est interdit. Oui, je vous écoute. À vos ordres. Allez-y. Vous, vous restez ici. Je pense avoir droit à quelques explications. Pourquoi dois-je être fusillé ? Vous savez fort bien que le fureur a formellement interdit à toutes les troupes de se replier vers l'ouest. Nous avons ordre d'arrêter et de fusiller immédiatement tout officier qui aurait refusé de se plier à ses instructions. Vous ignorez sans doute que depuis des jours, mes unités subissent un feu d'enfer. Mon poste de commandement se trouve à moins d'un kilomètre des premières lignes. Continuez. Vous savez ce que c'est ? Je vous interdis de me parler sur ce ton désinvolte. Maintenant, je vous laisse juge de la situation. Je pense que vous devriez vous expliquer devant le fureur. Voyez me suivre. Vous pouvez pas passer, mon colonel. Je suis dépêché par le chef de brigade Maulke qui m'envoie à l'hôpital militaire. Laissez-moi passer, soldat. Nous avons besoin de bandages et de médicaments. C'est qu'il y a plus un chat dans cet hôpital. Ils ont tout laissé à l'abandon. Et qui prend soin de tous les blessés ? J'en sais rien, moi. Je suis pas de vin, vous savez. Je vais jeter un oeil. Bon, colonel ! Ne bougez pas. Faites attention de pas qu'ils en prennent une. L'ennemi n'est qu'à deux pas. Regardez. C'est là que le Reich s'arrête. Ça grouille de russes de l'autre côté. Vous permettez ? Il devrait être deux mules, ce colonel. Il va se faire descendre. C'est moi qui aurais dû y aller. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un qui aurais dû y aller. C'est moi qui aurais dû y aller. Je devrais être auprès de mes hommes depuis longtemps. Vous êtes sûrs que le Führer a encore besoin de moi ? Devez-moi ça. C'est un orgue du Führer. Ça veut dire que vous avez fait forte impression sur le Führer. Et vous croyez pas que Steiner va attaquer une main, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que les effectifs de Steiner soient suffisants pour lancer une attaque. Mais vous savez tout cela mieux que moi, messieurs. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Si Steiner n'intègre pas, Berlin est foutu. Je vous félicite. Vos arguments ont convaincu le Führer. Sachez qu'il vous nomme commandant en chef de la défense de Berlin. J'aurais préféré qu'il vous donne l'ordre de me faire fusiller. Il aurait ainsi abrugé mes souffrances. C'est vous, les impôts ! C'est vous, les impôts ! Ma main ! C'est vous, les impôts ! Couvrez-moi ! En avant ! Continuez à tirer ! Abritez-vous ! À l'assaut ! Calme, Bésoir ! Pas tout de suite ! Ils sont trop loin de nous. Attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Nous 밥ons à انchères ! Àchaù nous ne pouvons vaccine-les. Avons-çuyé ! erzähleur Donne-moi vous chercher, les amers ! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Ce sont des tirs allemands. Je crains que non. Et pourtant l'offensive de Steiner a dû commencer. Il faut que vous partiez le plus tôt possible. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Mais le Führer nous a dit qu'il était sûr de gagner la bataille. Il a assuré que l'offensive du groupe Steiner allait sauver Berlin. Il prétend même que cette attaque va guider le pays sur le chemin de la victoire. Tous les amis et les proches du Führer savent que ce n'est qu'une chimère. Il se fait des idées. D'ailleurs, cela m'étonnerait qu'il y croit lui-même. Pourquoi mentirait-il ainsi ? En quel but aurait-il voulu nous duper ? Qu'a-t-il encore à perdre ? J'en crois pas un mot ! Les Russes ont réussi une percée massive du front. Au sud, l'ennemi a pris Zossen et avance sur Steinsdorf. Dans le secteur nord de la ville, il se trouve entre Fronau et Pankow. À l'est de Berlin, il a formé une ligne Nichtenberg-Malsdorf-Karlshorst. Voilà. Avec l'offensive, Steiner, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Mon Führer. Steiner. Steiner n'a pas pu réunir assez d'effectifs pour une offensive. L'assaut n'a pas eu lieu, mon Führer. Je ne veux plus dans cette pièce que Keitel, Yodel, Krebs et Borgdorf. Vous êtes là pour mobire ! L'attaque du groupe Steiner était un ordre ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous décidez de passer outre ? Mais qui êtes-vous pour oser contrevenir à mes ordres ? Mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? L'armée m'a menti ! Calme-toi, Karda. Tout le monde m'a menti, même les SS ! La totalité de mes généraux n'est qu'un ramassis de lâches de traîtres ! De moins que rien indigne de ma confiance ! Mon Führer, je ne peux vous laisser insulter des soldats qui sont morts pour vous ! Ce n'est qu'une bande de lâches de traîtres, des bons à rien ! Mon Führer, je refuse d'écouter de telles horreurs ! Des excréments ! Les généraux sont les excréments du peuple allemand ! Ils n'ont aucun honneur ! Ils ont le grade de général pour avoir passé des années à l'académie militaire à apprendre les bonnes manières uniquement pour savoir comment on doit tenir son couteau et sa fourchette ! Pendant des années, l'armée n'a fait que me mettre des bâtons dans les roues ! Elle a toujours été contre moi ! Elle n'a jamais apporté son soutien à mes stratégies ! Il y a des années que j'aurais dû faire le nécessaire ! Il aurait fallu liquider tous les officiers supérieurs depuis longtemps ! C'est ce qu'a fait Staline ! Jamais je n'ai fréquenté d'académie. Et pourtant, j'ai réussi à construire un empire à moi tout seul ! J'ai conquis l'Europe sans l'aide de personne ! Tous ces traîtres ! Depuis le début, tout le monde m'a trahi ! Tout le monde m'a menti et m'a manqué de respect ! C'est une trahison insupportable envers le peuple allemand ! Mais tous ces traîtres vont payer ! Cette infamie me la paieront de leur propre sang ! Je veux qu'ils crèvent, qu'on les saigne à blanc comme des porcs ! Je t'en prie, Garda ! Arrête de pleurer à l'onglet ! Les ordres tombent dans l'oreille de sourds ! Comment... Comment voulez-vous diriger un pays dans de telles conditions ? Tout est fini ! La guerre est perdue ! Si vous imaginez pour autant, messieurs, que je vais fuir Berlin devant les Russes, sachez que vous faites erreur ! Je préférerais encore me tirer une balle dans la tempe ! Faites ce que vous voudrez ! Le fureur n'était pas sérieux quand il a dit qu'il allait se tuer ! Madame Junge ! Madame Christian ! Allez faire vos bagages, un avion décolle dans une heure, il vous emmènera dans le sud ! Allez-vous-en, c'est fini ! Il n'y a plus aucun espoir ! Moi je reste à tes côtés, je refuse de t'abandonner ! Je refuse de t'abandonner ! Je refuse de t'abandonner moi aussi ! Je refuse de t'abandonner moi aussi ! Je refuse de t'abandonner moi, je refuse de t'abandonner mes amis ! Et maintenant ? Le moment est venu de mettre fin au spectacle. Qu'entendez-vous par là ? Nous n'allons pas baisser les bras. C'est hors de question. Les ordres du Führer sont claires. Nous ne capitulerons pas. Il n'est pas question que novembre 1918 se répète. Jamais ! Vous l'avez entendu vous-même, il ne veut plus diriger le pays. Il l'a dit mot pour mot, faites ce que vous voudrez. Qui le remplacerait ? C'est insensé. Le Führer est le Führer. Le Führer a perdu la raison, mais il va très vite se ressaisir. À la bonne heure. Et une fois qu'il se sera ressaisi, qu'adviendra-t-il ? Le fait est que nous ne capitulerons pas. Ce n'est pas dans l'esprit de notre Führer. Ces volontés sont des ordres, nous devons obéissance. Taisez-vous, ce ne sont que des phrases. Maintenant, nous devons agir. C'est notre ultime chance d'en réchapper. Vous ne pensez qu'à sauver votre tête ? Ne parlez pas sur ce ton. Il y en a marre. On ne va jamais sortir d'ici vivant, Traudel. Tout est fine. Il faut simplement être patient. Mais le chef lui-même ne croit plus à la victoire. S'il se tue, qu'est-ce qu'on va devenir ? Tu y as pensé ? Tu sais qu'une chambre a dit qu'il y avait peut-être un moyen de traverser les lignes russes et de se rendre aux Américains. Mais pourquoi tu es allée lui dire que tu voulais absolument rester auprès de lui ? Je n'en sais rien. Je t'assure. Les tirs ont enfin cessé. Accompagnez-moi, on va prendre l'air. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, tiens, ça me donne envie de fumer, moi aussi. Il va falloir qu'on redescende. Tu peux c'est ce que tu as rencontré ? Oh, oui. Je t'en ai dit qu'il estime avec ceci. Je t'en ai dit qu'il estime avec ceci. Je t'en ai dit qu'il être à l'armes. Je t'en ai dit que tu as en souffert. Je t'en ai dit qu'il estime avec ceci. Tu as encore eu et j'en ai dit qu'il estime avec cette organisation. Mais ceux-là, d'où ils viennent ? C'est le Fallsturm ! Ils viennent d'être en réquisitionner ! Quoi ? Qu'ils dégagent tout de suite ! Ils sont sur la ligne de tir ! C'est impossible ! Comment ça ? Mon commandant, le Fallsturm ! Il est placé sous le commandement direct de Goebbels ! Faut de faire évacuer ce Fallsturm ! Ils n'ont rien à faire ici ! Je me charge de régler ça ! On ne sait pas si c'est la bonne direction, mon colonel. Vous deviez en mieux. Stop ! Éteignez vos phares. Alte ! Restez où vous êtes ! Restez où vous êtes ! On a de la chance, ce n'est pas des Russes. Aidez-nous ! Ils veulent nous tuer ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Le commandant d'intervention. On ne va pas les laisser faire. Prends ça ! Sale bolchevique ! Arrêtez ! Lâchez ces hommes ! Vous n'avez pas le droit ! Que faites-vous ? Ne vous mêlez pas de ça, ça ne vous regarde pas. Ils se planquaient chez eux. On les a surpris. C'est des déserteurs. Comme tous les traîtres, il faut les fusiller. Attendez, ces hommes sont des vieillards. Et des civils ! Vous n'allez pas les tuer. Ah non ? Et qui m'en empêcherait ? Vous, peut-être ? Stop ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrayez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Sous-titrage ST' 501 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 Je veux que Göring soit immédiatement démis de toutes les fonctions qu'il occupe. Au cas où je ne survivrai pas à cette guerre, je vous somme, messieurs, de faire exécuter ce traître. Y a-t-il encore un espoir? On peut rester confiants? Vous devriez partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mais le Führer ne partira pas. Il est hors de question que nous le laissions seuls ici. Pour ce qu'il attend dans les jours à venir, personne ne pourra l'aider, surtout pas vous. Mais monsieur Gubbel, c'est son épouse, restent auprès du Führer. Leurs enfants sont avec eux. Elison. J'ai toujours pensé qu'on pourrait... je pensais qu'il y avait un moyen de se sauver et de s'enfuir. Entrez. Albert, quelle surprise. tu as de la fièvre, ça ne va pas? Albert, mon cœur va lâcher, j'en ai peur. Je t'en prie, Magda, emmène les enfants avec toi, fuyez. Nous en fuir, pour aller où? Rappelle-toi, on en a parlé tous les deux. Je t'ai déjà dit que je pouvais faire affréter une béniche. Elle vous attendrait à cheval d'un verre d'heure, vous vous y cacheriez jusqu'à ce que tout soit fini. De toute façon, ça ne durera pas. J'ai bien réfléchi, Albert. Je ne veux pas que les enfants grandissent dans un monde sans national-socialisme, tu comprends? Je t'en prie, ne fais pas de bêtises. Ne sacrifie pas l'avenir de tes enfants. Si les idéaux du national-socialisme meurent, pour eux, il n'y aura plus de lendemain. Je n'arrive pas à croire que c'est ce que tu veux pour tes enfants. Parfait. Arrosère, en général, vous êtes surpris de ton rapport immédiat. Vous avez d'autres renseignements sur la situation? Très bien. Entrez. Je savais que vous viendriez. Vous n'êtes pas de ceux qui abandonnent le fureur. Je suis venu faire mes adieux au fureur. Je repars tout de suite après. On m'attend aujourd'hui à Hambourg. Mais naturellement. Asseignez-vous. Regardez, j'ai apporté certains des meubles que vous avez bien voulu dessiner pour moi. Je ne pouvais pas m'en défaire. Je vous en prie, prenez donc un petit gâteau. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez l'estomac vide. Vous avez raison. Merci. Il est très important que vous soyez passés. Cela prouve combien vous lui êtes attachés. Devais-je encore le lui prouver? Ces derniers temps, il s'est souvent demandé si vous n'étiez pas un peu contre ses idées. Je lui ai bien dit de ne pas perdre confiance en vous. Et voilà, vous êtes là. Je crois qu'il a beaucoup apprécié quand vous lui avez dit de ne pas partir de Berlin. D'ailleurs, je suis de votre avis, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Vous savez, cela va vous paraître incroyable, mais je suis comblée d'avoir le droit de rester ici jusqu'à la fin. et je n'ai peur de rien. Entrez. Tiens. Vous voilà, mon fureur. Je taisez-vous. Asseyez-vous donc. J'avais de grands desseins pour le Troisième Reich, pour notre nation et pour le reste du monde. Personne ne m'a jamais compris. Pas même mes anciens camarades de combat. Il y avait tant de possibilités qui s'offraient à nous. Nous étions sur le point de dominer le monde entier. Tantard. La seule chose qu'on puisse porter à vos crédits, c'est d'avoir nettoyé l'espace vital allemand du venin juif. Et d'avoir été le seul à combattre les juifs à visage découvert depuis le début. Je vais m'en aller sans aucun regret. Un court instant suffira. Et ensuite, la paix éternelle. Épargnez au moins le peuple, mon fureur. Je ne verserai aucune larme sur le sort du peuple allemand s'il se révélait incapable de survivre à cette épreuve. Il n'aurait que ce qu'il mérite. Car, voyez-vous, il s'est choisi son destin en connaissance de cause, et tant pis s'il n'en réchappe pas. Il y a des mois... Je me dois de vous le dire, mon fureur. Il y a des mois que je n'obéis plus à vos ordres ni à vos consignes. Il existe des documents qui prouvent que, non seulement je ne tiens pas compte de vos ordres, mais encore j'y contreviens régulièrement. Je tenais à vous le dire. C'est pour ça que je suis là. Mais ma loyauté envers vous n'en a jamais été altérée, croyez-moi. Merci, vous partez. Bon. Alors, au revoir. Je vous souhaite bonne chance. C'est ce qu'il vous plaît. Vous mangez à votre faim. Bon appétit. Merci. Merci. Je suis là. C'est fini. Il va mal. Il a de la fièvre. Peut-être, mais il est vivant. Il a de la fièvre. Il a de la fièvre. Heureusement, le courage et la loyauté existent encore en ce vain monde. Général Ritter von Grein, Mlle Reich, je suis ravi de vous revoir, chers amis. C'est parti. Je vous en prie. Par la même occasion, je vous promets le fait de maréchal. Vous savez, c'est une immense responsabilité qui repose désormais sur vos épaules. Vous allez me faire le ménage au sein de la Luftwaffe. Vous devrez vous montrer impitoyable. Trop d'erreurs ont été commises. La vie ne pardonne aucune faiblesse. La soi-disant humanité, ce n'est qu'une niaiserie de curton. La pitié relève du péché original. Et selon moi, éprouver de la pitié pour les faibles, cela va à l'encontre des lois de la nature. La force ne peut triompher que si elle élimine toute forme de faiblesse, sans exception. Pour obéir à cette implacable loi de la nature, j'ai décidé il y a longtemps de m'interdire toute compassion. C'est pourquoi j'ai toujours combattu mes sentiments intimes, de la même façon que je combats les races inférieures, avec un acharnement sans égale. C'est impossible autrement. Le singe, par exemple. Il piétine à mort tout autre primate qui ne fait pas partie de sa communauté. Et ce qui vaut pour les primates, vous êtes tous d'accord avec moi, vaut aussi pour les hommes. Imler, ce cher Imler, a proposé la capitulation aux alliés ce matin à l'UPEC, par l'intermédiaire du comte Bernadotte. Voilà ce qu'on peut entendre à la radio anglaise. Imler, pourquoi diable fallait-il que ce soit Imler, le plus fidèle d'entre tous ? Jamais le troisième Reich t'a connu plus grave trahison ! Gery, je veux bien. Lui, il est corrompu jusqu'à la moelle. Où je perds ? Le grand artiste, rêveur et capricieux, qui n'a plus les pieds sur terre et tous les autres. D'accord, d'accord, d'accord ! Mais pas Imler ! Il faut être fou allié pour faire ça. Pour légitimer son initiative, il prétend que je suis malade ! Ou peut-être mort ! S'il vous plaît, laissez-moi seul avec Richard von Grimes et Mademoiselle Reich. Et trouvez-moi Fegelheim. Mon Führer, je suis navré, nous ne savons pas où il est. Vous ignorez où il est, c'est l'aide de camp de Himmler. Il est censé se tenir prêt à obéir aux ordres. Ça fait plusieurs jours qu'il a disparu. Qu'il vienne au rapport immédiatement ! S'il vous plaît, Goebbels, restez avec nous. Je souhaite que Grimes et vous repartiez de Berlin sans perdre un instant. Prenez un avion, rejoignez l'amiral de Nietzsche. Dites-lui de prendre toutes les mesures nécessaires pour que Himmler reçoive le châtiment qu'il mérite. Don Führer, nous étions déterminés à mourir ici, à Berlin, avec vous. Je vous remercie infiniment pour cette preuve de fidélité. Mais Himmler doit mourir. Il s'est rendu coupable de trahison, voyez-vous. Fort heureusement, je n'ai pas mis ce traître au courant de mes projets. Mais quel projet ? Allons, Grimes, vous avez vraiment cru que j'allais laisser ces sales juifs me signer à plan sans réagir ? Tout ceci n'est qu'une gigantesque feinte, une ultime manœuvre pour tromper l'ennemi. J'ai laissé volontairement les Russes s'enfoncer dans le rage. Ils se voient déjà remporter la victoire, mais vous verrez, Grimes, je leur ai préparé une très mauvaise surprise. Dunitz mobilise des troupes au nord, Kesselring au sud. Nous avons prévu de prendre l'ennemi dans un gigantesque mouvement de tenaille et de le faucher. En même temps, j'attaque les Russes par surprise avec trois armées qui sont près de Prague, prêtes à se jeter dans mes derniers rassons. J'étais loin d'être au courant, mon Führer, que vous disposiez de telles réserves, je vous l'avoue. Chère Grimes, j'ai fait en sorte que l'état-major mette à votre disposition un millier de nos meilleurs avions de chasse dans les plus brefs délais. Vous pourrez ainsi redonner à la Luftwaffe la vigueur qu'elle avait auparavant. Il faut s'agenouiller devant votre gendie, mon Führer, et devant l'hôtel de la patrie. J'ai fait une demande pour quitter Berlin. Mon Führer, comme vous le savez, toutes les administrations et les unités médicales qui dépendent de Himmler et de la SS ont déjà évacué Berlin. Himmler est un traître et il n'est pas question qu'il échappe aux châtiments qu'il mérite. Mon Führer, à titre de médecin-chef SS, je n'ai plus de mission à remplir ici. Votre requête pour quitter Berlin est totalement inacceptable. Ma famille, si jamais les Russes, il faut que je parte. Vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Vos expériences médicales serviront aux générations futures. Elles ne vous remercieront jamais assez. Je me porte garant de tout ce que vous avez fait. Veuillez me laisser. Nous en reparlerons une autre fois. Nous ne trouvons pas Feiglein, mon Führer. Il n'est pas dans le bunker. Qu'est-ce que vous me chantez là ? Vous ne trouvez pas Feiglein ? Alors cherchez-le, c'est simple. Je veux voir Feiglein. Et vite ! Seul un déserteur quitterait le bunker sans en avoir reçu l'ordre formel ! C'est un traître ! Je veux que vous m'ameniez Feiglein ! Feiglein ! Feiglein ! Feiglein ! Feiglein ! Seul un dessous à voi ! Papa, pourquoi tu as pris ton uniforme de ce dimanche ? Corak chère Ernst ? Tu as des ennuis ? Non. Merci. Oui, toi aussi à la fin. Tiens, Els. Toi aussi, il faut que tu manges. Merci. Bon appétit. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi encore ? Quoi encore ? Nous avons l'ordre de vous mettre au arrêt. Quoi ? Vous êtes accusé de désertion. Veuillez vous habiller et nous accompagner, s'il vous plaît. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Fouillez la chambre. Laisse-moi tranquille, Minab ! T'as pas d'ordre à me donner ! Ne fais pas ça. Ne fais pas tuer Herman. Aie pitié de lui. Il s'apprêtait à fuir Berlin, ça ne fait pas le moindre doute. Mais en fait, pourquoi t'entêtes-tu ? Ça ne change rien. Tout est perdu. Et sous-jeu plein ma pauvre sœur. Elle porte l'enfant d'Herman. Don Herman a collaboré avec Himmler. C'est un traître, voilà tout. Me trahir est la pire chose qu'on puisse me faire. C'est pourquoi les traîtres ne méritent pas de pitié. Feiglein sera donc jugé et exécuté. Mais tu ne vois pas que tout ça n'a plus de sens. Telle est ma volonté ! Tu es le Führer. Je vous écoute. Mon Führer, les Russes effectuent une percée après l'autre. Les réserves sont épuisées et l'approvisionnement aérien n'est plus possible. En d'autres termes, nous n'avons plus de munitions. Au nord, les Russes ont presque atteint le pont de Weidendamm. À l'est, ils sont au Luftgarten. Au sud, à la Postdamer Platz. À l'ouest, au Tiergarten. À trois ou quatre cents mètres de la chancellerie. Vous pouvez tenir combien de temps ? Un ou deux jours maximum. Ça vaut-il aussi pour le quartier des ministères ? Tout à fait, mon Führer. Mon Führer, en tant que soldat, je vous suggère une sortie pour échapper à l'encyclement. Réfléchissez bien. Quinze à vingt mille des meilleurs officiers sont déjà tombés pour la défense de notre ville. Mais voyons Weidend, la jeunesse est là pour ça. Ce que vous suggérez là est une chimère. C'est tout à fait irréalisable. Pensez aux milliers de blessés. On ne peut déjà plus rien faire pour eux. Mon Führer, tous les détails de l'opération sont réglés. Je vous donne ma parole d'officier que nous ferons l'impossible pour… Il est hors de question pour le Führer de disparaître de la scène mondiale comme un fugitif. Écoutez messieurs, même si cette sortie devait réussir, je ne ferai que quitter une zone d'encerclement pour entrer dans une autre. Il me faudrait dormir en pleine campagne, ou dans un bâtiment de ferme ou un abri de ce genre, et attendre la fin cachée là. Wenck est en marche vers Berlin avec la douzième armée. Elle établira la jonction avec la neuvième armée de Bossin. Ensemble, elles lanceront une riposte d'une telle violence contre les Russes que la situation sera sauvée. Wenck est un homme tout à fait remarquable. Télégraphiez ceci à Keitel. J'exige une réponse immédiate. Premièrement, où sont les unités de Wenck ? Deuxièmement, quand repasseront-elles à l'attaque ? Troisièmement, où est la neuvième armée ? Quatrièmement, veuillez préciser à quel endroit elle percera. Vous verrez, messieurs. L'avenir me donnera raison. Wenck va arriver très bientôt. Wenck va arriver. Messieurs, il faut que vous me disiez immédiatement si la situation actuelle permet à Wen d'intervenir. Il est fort peu probable que Wenck, avec le peu d'unités qui lui reste, puisse attaquer l'armée rouge. Peu probable ? Qu'est-ce qui vous autorise à avancer cela ? Les unités de Wenck sont en nombre insuffisant pour contrer l'assaillant russe ! Dans ce cas, pourquoi ne le dites-vous pas au Führer ? Qu'est-ce qui se passe ? Êtes-vous tous hommes du fou ? Vous imaginez sérieusement que le Führer ne le sait pas ? Jamais il n'acceptera de capituler ! Nous non plus, tenez-vous le pourdit ! Je ne souhaite pas que l'histoire se répète ! C'est assez ! Venez, mon gars, ce n'est trop. Falcon ! Alte ! C'est parti ! C'est parti ! Excusez-moi, je me suis endormie. Vous êtes au moins reposé, mon enfant. Non, prenez note en sténo. Je vais vous dicter mon testament politique. C'est parti ! Excusez-moi, avec ces bombardements, ces songes... C'est bon, asseyez-vous ici. C'est parti ! Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé ? Prendez-vous compte, le Führer m'a ordonné de quitter Berlin. À moi, son plus fidèle collaborateur. Jamais je n'ai désobéi à un ordre du Führer, je vous le garantis. Mais je ne me plierai pas à ces ordres pour une fois. Jamais je n'abandonnerai notre Führer. S'il vous plaît, Madame Young. Il faut absolument que je vous dicte mon testament personnel. Mais je suis justement en train de taper celui du Führer. Dans ce cas... Nous verrons cela plus tard, quand vous aurez un peu de temps. Mon Führer, je... Excusez-moi, mais les lois raciales m'obligent... à vous poser cette question. Mon Führer, êtes-vous de pure ascendance arienne ? Oui. Pourriez-vous me montrer une pièce d'identité ? Vous vous adressez au Führer. Très bien. Et vous, Mademoiselle Brown, êtes-vous de pure ascendance arienne ? Oui. Par conséquent, rien ne s'oppose à cette union. Je vous pose donc la question. Voulez-vous, mon Führer, Adolf Hitler, prendre pour épouse Mademoiselle Eva Brown, ici présente ? Si vous acceptez, répondez oui. Oui. Mademoiselle Eva Brown, vous voulez vous prendre pour époux le Führer Adolf Hitler, ici présent ? Si vous acceptez, veuillez répondre par oui. Oui. Je vous déclare donc unie par les liens du mariage. Merci. Deux hommes pour m'aider. Vous vous en tirerez. Le Führer vous attend. Comment, à cette heure-ci ? en plus de 2 minutes de charge. L'église. Vous знаете, à cette heure-ci, on gagne cette heure-ci, on se déclare. on y est à la relance. On y est à la relance. On y est à la relance. avance. Vous savez, Munch, les puissances occidentales sont des nations décalantes. Les peuples de l'Est gouvernés d'une main de fer leur seront toujours supérieurs. Merci, Munch, et bonne chance. Ce que j'ai fait, ce n'était pas que pour l'Allemagne. La réponse de Keitel. Premièrement, avant-garde de Wenck bloquée au sud de Schvilosé. Deuxièmement, douzième armée ne peut continuer à s'impercer sur Berlin. Troisièmement, neuvième armée complètement encerclée par les Russes. Mon fureur, le moment est mal choisi, mais il nous faut des instructions précises au cas où l'on viendrait à manquer de munitions. Je n'accepterai jamais de capituler, jamais. Je vous interdis de capituler à vous et à l'ensemble des officiers. Écoutez-moi bien, Munch. J'ai la ferme intention, tout comme Mlle Brown, ma femme, de mettre fin à mes jours dans le bunker, mais je ne voudrais pas que mon cadavre soit exhibé par l'ennemi comme un trophée. Je refuse catégoriquement de tomber aux mains des Russes morts ou vifs. Je veux que mes restes soient immédiatement brûlés pour que jamais ils ne soient découverts. Munch, vous devez me promettre solennellement qu'à l'instant où vous découvrirez nos corps, vous prendrez toutes les mesures pour que jamais personne ne les retrouve. Mon fureur, c'est un ordre terrible, mais je l'exécuterai pour vous. En avant, en avant, plus vite ! Ici Kepka. Eric, il me faut de l'essence, 200 litres au moins. Quoi ? Mais tu as perdu la tête ! Où je trouverais 200 litres d'essence ? Débrouille-toi, siphonne les réservoirs des véhicules dont personne n'a besoin. Pourquoi il te faut autant de carburant ? Je regrette, je ne peux pas te le dire. Suivez-moi, je vous prie. Le fureur demande à nous voir. Dois-je lui dire que vous n'êtes pas en mesure de venir ? C'est que mon... pneu motorax. De toute façon, je suis fichu. De toute façon, je suis fichu. ... Je ne peux pas en mesure de la vie. De toute façon, je suis fichu. Et tu me dis, je suis fichu. Ah, vous êtes là, professeur. Je vous en prie. Ne veuillez pas sortir une minute. Excusez-moi. Oh, c'est la patrie. C'est la patrie. Alors qu'on a tant besoin de vous. Je vous en supplie, mon fureur, pour vaincre une fois à tout prix que vous gardiez la foi, guidez-nous. Et vos fidèles vous suivront. Allons, venez. Venez boire un coup, ça ira mieux. Asseyez-vous. L'hiver, ça remonte mort. Peux-tu pas signer à l'autre en faire ? Asseyez-vous, il reste une place. Oui, ça fait du bien. Un mot. Il n'y a plus qu'à faire sauter les bouchons, puisque la situation est bouchée. Nous pouvons nous joindre à vous ? C'est trop d'honneur, mademoiselle. Madame. Vous pouvez m'appeler Madame Hitler. Elle a raison, il vient de se marier. Quel dommage qu'on ne puisse pas sortir. Si, si, on peut sortir si on veut mourir en héros. Ressaisis-toi un peu, s'il te plaît. Oui, chef. Je m'en ressaisis. C'est vous ! C'est ça, là ! Allez, on fout le camp ! Allez, Hitler. Qu'est-ce que vous faites ici, lieutenant-colonel ? Je dois faire mon rapport au fureur. Ça attendra. Viens t'asseoir avec nous. On s'assied et on boit un coup. Permettez-moi de vous présenter Madame Hitler. Si jeune et déjà si décoré, vous pouvez être fier, jeune homme. Je vous prie de m'excuser un instant. J'ai perdu l'habitude de boire autant. Il y a des toilettes au bout du couloir. C'est juste à côté. Si votre main tremble, la balle risque de ne toucher que le nerf optique. C'est pourquoi je vous recommande vivement de prendre du poison en même temps. Au moment où vous mordez la capsule, appuyez sur la détente. Le reste sera-t-il assez de temps pour le faire ? Oui, le poison nagez qu'au bout du bout de deux secondes. Tornon, suivez-moi. Allez, blondie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois vous avouer que je connais le fureur, mon mari, depuis plus de 15 ans. Je suis bien obligée d'admettre que j'ignore qui il est vraiment. Et pourtant, il aime parler. Je me faisais une joie d'être à Berlin avec lui. Mais ces derniers temps, il est si différent. Il ne parle plus que de régime végétarien et de son chien. C'est pour ça que je ne supporte plus Blondie. Je lui ai même souvent mis des coups de pied sans qu'Adolphe s'en aperçoive et il s'étonnait qu'elle se mette à gémir. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne veut pas dévoiler son vrai visage. Il ne veut pas qu'on perd sa jour en privé. Il sait se montrer attentionné. Mais il arrive qu'il ait... qu'il ait des mots aussi cruels. Quand il redevient le fureur. Tenez, Troudon. Je vous en offre une autre. Pardonnez-moi. Je sais bien que vous avez des soucis et pourtant, c'est moi qui s'englote devant vous. Venez voir. Je voudrais vous offrir ce manteau comme cadeau d'adieu. J'ai toujours apprécié d'être entourée d'une femme élégante. C'est votre tour de le porter et d'en profiter. Il est beaucoup trop beau. Merci. Je me demande à quelle occasion je vais le porter. Partez. Il faut tenter votre chance. Promettez-le-moi. Promettez-le-moi. Sous-titrage FR ? ... Merci. C'était très bon. Merci, mademoiselle Monsierry. C'est parti. Tout est fini. Le fureur veut faire ses adieux. Dépêchez-vous. Vous êtes la plus méritante des mères allemandes. Mon fureur, vous faites de moi la plus heureuse des femmes du Reich. Salut, pour moi, notre pavière natale. Mes enfants, qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais dire bonne nuit à Tante Eva et oncle Hitler. Vous avez mangé quelque chose depuis ce matin ? Non, rien du tout. Bougez pas d'ici. Je vais vous chercher de quoi manger à la cuisine. Oui. Tiens. Alors, ma grande ! Eh, les gars, vous laissez la dernière. Avant, vers là, c'était le centre. Maintenant, c'est plus que le centre. Ah, Gunch, je dois absolument boire le fureur une dernière fois. Je vous en prie, laissez-moi entrer. Je regrette, madame Goebbels, mais le fureur m'a demandé de ne plus laisser entrer personne. Je vous en supplie, Gunch. Un instant seulement. Pitié ! Mon fureur, madame Goebbels est ici. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh, mon fureur ! Oh, je vous en supplie, quittez Berlin. Mon fureur, je vous en supplie. Ne faites pas ça. Ençois, vous, qu'allons-nous devenir ? Je sais que dès demain, des millions de gens vont me maudire. Mais le destin a voulu qu'il en soit ainsi. Prenez-vous. Venez, debout. C'est drôle, on dirait presque le tonnerre. Ah bon ? Tu trouves ? De toute façon, ici, rien ne nous est arrivé. Hein ? Oui, c'est vrai. En plein dans le mille. Ça y est, c'est fini. Messieurs, le fureur est mort. Tiens, il y a papa. Non mais, t'as perdu la tête ? On a failli se faire tuer en apportant l'essence. Eric, ferme-la. Écartez-vous. Allez, vous continuez. Venez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 De l'Ordre ! Il faut établir l'Ordre ! C'est de ça que le pays a besoin. Ordre ! Non ! Non, non, non ! Sauf-toi ! Attrapez-les tout de suite ! Par ici, vite ! On connaît un chemin à travers les ruines. Faites-nous confiance ! Allez ! Faites-nous confiance ! Allez ! Espérons que les Russes ont reçu notre message radio. On ne va pas tarder le savoir. Si on ne meurt pas avant... Si on ne meurt pas avant... Il va falloir qu'on trouve de quoi mourir ! On est assez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ellicott Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada istes d'Atrure-Canada ... ... ... ... Capitulez jamais ! C'est d'une bassesse innommable ! Il y a des années, j'ai pris Berlin au rouge, et aujourd'hui, je suis prêt à tout mettre en œuvre pour chasser l'armée rouge de Berlin ! Les dernières heures qu'il me reste à vivre en tant que chancelier, je ne les passerai pas à poser ma signature au bas d'un document qui enterrine la capitulation du Troisième Reich ! Nous devons assurer la protection des civils ! On ne peut pas contrevenir à l'ordre du feu ! L'ordre de question de capituler ! C'est une question de négociation ! Je répète, messieurs, je ne signerai jamais la capitulation ! Envoyez tout de suite ce message au maréchal Zhukov ! Au maréchal Zhukov ? Qu'est-ce que vous faites ? La situation est intenable ! Il faut livrer la ville aux Russies et rendre les armes ! Vous méritez que je vous descende ! Le Führer a interdit toute capitulation ! Vous êtes sûr qu'ils dormiront ? Au moins trois heures ! ... 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 Il n'y a aucun doute. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Que devons-nous faire ? Il ne faut pas se rendre à l'ennemi sans résistance. Il en va de votre honneur. Et avec quoi comptez-vous repousser les soldats russes ? Tous les hommes présents attendent l'arme au poing. Quand les russes seront là, nous viderons les chargeurs de nos pistolets sur eux. Ils nous garderont la dernière balle pour nous supprimer. Ce que vous dites est vraiment absurde. À quoi rime cet acharnement ? A vouloir à tout prix tuer et se tuer pour une question de prestige. Vous savez qu'il y a d'autres moyens d'agir. Nous sommes officiers de la Waffen-SS. Nous ne devons pas survivre à notre fureur. Qui d'autre est de cet avis ? Nous, on y va. Et, y a-t'en, et, et. E l'a-t'en, et, et, et ! Arrête, arrête, arrête ! C'est parti. Vous voulez bien vous asseoir près de moi ? Avec plaisir. Pourquoi voulez-vous continuer à vivre ? Et vous, Eva, pourquoi tenez-vous tellement à mourir ? Vous voyez ceci ? C'est le fureur en personne qui me l'a donné. Une dernière décoration, en quelque sorte ? Peut-être. Hitler me l'a remise le jour où il m'a fait ses adieux. Ce jour-là, il m'a aussi demandé de lui faire une promesse. Il m'a fait promettre d'avaler ce poison à la seconde où je serai pris par les Russes. Attendez, vous ne lui avez tout de même pas promis de vous tuer ? Enfin, pourquoi ? Vraisemblablement, il devait redouter qu'une fois au moins l'ennemi, sous la menace, j'en vienne à dire des choses compromettantes. Mais vous êtes diplomate ! Je pensais que les lois internationales vous protégeaient. Vous n'avez pas à honorer votre promesse. Votre mort ne servira à personne. Les voilas ! Ne tirez pas, camarade ! La capitulation a été prononcée. La guerre est finie. Tout est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada La guerre est finie. La guerre est finie. La guerre est finie. Tu es très bien. Tu es pas arrêté ? C'est bon. Merci. 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 Évidemment, quand j'ai appris toutes ces horreurs par le procès de Nuremberg, ces 6 millions de Juifs qui ont été tués sans compter toutes les personnes de race ou de confession différentes, Ça a été un véritable choc, un bouleversement pour moi. Mais à cette époque-là, je n'avais pas établi de lien direct avec mon propre passé. Je me disais pour me rassurer que je n'avais pas eu de responsabilité personnelle, que je n'avais rien su de l'ampleur des événements. Mais un jour, je suis passée devant la plaque commémorative qui rend hommage à Sophie Scholl dans la France-Josephstraße. Et là, je me suis aperçue qu'on était nés la même année, elle et moi. Et que c'est l'année où je suis entrée au service de Hitler, qu'elle a été exécutée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que la jeunesse n'était pas une excuse. On aurait peut-être dû chercher à savoir ce qui se passait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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